Bon, Rémi, je suis content de te retrouver. On a déjà parlé ensemble d'un premier sujet autour du Nervag, autour de… comment tu appelles ça ? La théorie polyvagale. Merci. Ah oui, parce que tu avais dit la TPV, théorie polyvagale. Voilà. Et là, on va aborder un sujet qui me tient à cœur et qui est hyper complémentaire, c'est le fameux sujet de l'attachement. Oui. En fait, l'attachement, c'est toi qui m'en as parlé en premier dans tes formations avec une magnifique photo de ta fille sur toi au moment où elle est née. Je m'en souviens encore, si elle m'avait marqué, cette photo. J'ai tenté que dans les cours que je donne là-dessus. Je t'ai copié un peu, j'ai repris une photo de la naissance de mon fils avec Sophie parce que c'est effectivement le moment clé de la mise en place de l'attachement à la naissance. Absolument. Et donc, j'ai trouvé ça super important et pas mal pour entamer le débat. Exactement. L'attachement vient en complément des réflexes archaïques et de la théorie polyvagale parce que pour moi, les trois sont intriqués et difficiles à séparer parce que pour pouvoir s'exprimer en tant que bébé, exprimer ses réflexes correctement et compagnie, c'est beaucoup plus facile quand on a un attachement sécure et des parents qui répondent présent. Au niveau de la théorie polyvagale, pour avoir un état du système nerveux optimisé et permettant d'exprimer ses réflexes archaïques, c'est mieux d'avoir un attachement sécure. Il existe quatre types d'attachement. On le reverra un peu plus tard dans le boulé. L'attachement, ça a commencé à être étudié sérieusement par Bolby dans les années… fin des années 50, début des années 60. Après, ça a été… Bolby, il est parti du principe qu'un attachement se mettait en place au moment de la naissance et au cours des trois premières années de vie entre l'enfant et sa figure parentale la plus proche. Malheureusement, pour nous, à l'époque, il disait carrément la mère. Oui. On était un petit peu exclus. Avec l'évolution de la société, on a pu retrouver une place. Mais c'est vrai que l'attachement, c'est quand même beaucoup plus lié à la mère, surtout la mère allaitante. Tout à fait. C'est plus facile. Puisque le fœtus, avec son RTAC, a une vision qui amène jusqu'au bout de la main et la distance de ses yeux au bout de sa main, quand il tète, c'est le mamelon et le visage de sa mère. Absolument. Donc, il commence à focaliser sa vision sur le visage de sa mère et du coup, il enregistre le visage. Après, il y a aussi une importance des odeurs de poitrine et d'aisselle par le biais des phéromones qui viennent consolider et développer cet attachement-là. qui est facilité aussi par une grossesse qui se passe bien. Bien sûr. Voilà. Et ensuite, l'attachement continue à se mettre en place avec ce qu'on appelle des care given, c'est-à-dire les personnes qui s'en occupent le plus. Ça peut être la nounou, ça peut être les grands-parents, ça peut être les frères et sœurs. sur les trois premières années où est finalisée la mise en place d'un modèle interne opérant, ce qu'on appelle le MIO, ce que Bolby avait appelé comme ça, qui, lui, va façonner notre manière de fonctionner avec les autres tout au long de notre vie. On a ce programme-là. C'est ça. Et c'est ça qui est au cœur de l'intérêt de cela, c'est-à-dire que ce qui s'est joué avec le tout-petit, avec le nouveau-né, va, on va dire, en grande partie, affecter nos relations futures d'enfants, d'ados, d'adultes, amoureuses, amicales, etc. On parle bien de ça. C'est ça. On ne fait que rejouer ce système-là. C'est ça. Nous, l'importance d'une bonne intégration des réflexes archaïques, parce qu'il y a quand même un lien de date. Le modèle interne opérant se met en place sur les trois premières années et la majeure partie des réflexes est censée être intégrée sur les trois premières années aussi. Absolument. Donc, ce lien-là, moi, m'a paru assez frappant et intéressant à noter. Et le fait de passer par un travail sur les réflexes avec les tout-petits permet de consolider l'attachement, d'aller vers un attachement sécure et du coup, de fabriquer un modèle interne opérant et un modèle relationnel pour tout le reste de la vie solide. Oui. Ce qui est quand même intéressant. Oui. C'est-à-dire que, pour aller dans le sens de ce que tu dis, Svetlana Masgoutova, la grande experte de réflexes, c'est elle qui a dit, parce qu'en psychologie, au Bolbi, on parle de quoi ? De théorie de l'attachement ou de principe d'attachement. Et elle, elle a dit, c'est un réflexe comme un autre. C'est un réflexe d'attachement. Et tu fais bien de faire ce parallèle. C'est-à-dire qu'un réflexe, un mot plus exact, ça serait dire c'est un chème, c'est-à-dire c'est une structure, un patron, un pattern sur lequel on s'appuie. Tu as évoqué, par exemple, la symétrique du cou. On va réutiliser ça dans plein de gestes de la vie future. Après, c'est la base de la coordination oculomotrice. Donc, sur exactement la même idée, le pattern, le chème, le réflexe d'attachement nous structure, nous donne un modèle pour tous nos futurs attachements dans la vie. Donc, on peut vraiment considérer l'attachement comme un réflexe archaïque qui va se renforcer tout au long de la vie. Mais comme tous les autres réflexes, en fonction des stress qu'on rencontre ou des expériences positives ou négatives qu'on rencontre, ça va aller dans un sens ou dans un autre, un sens plus positif ou négatif. C'est ça. Et il se met en place au moment de la naissance. Là, on va parler un petit peu de biochimie. par la bascule de l'adrénaline cortisol de la naissance, puisque c'est quand même un sacré passage pour un petit bout, à ocitocine et endorphine dès les premiers regards avec la main et dès le fouissement et la première prise du mamelon quand tout se passe bien. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire, ce réflexe d'attachement, ce n'est pas qu'une histoire de théorie psychologique. On parle de marqueurs biologiques, hormonaux qui sont vraiment observables et dans le corps de la maman et dans le corps du bébé. C'est ça. Et Alan Shore, qui est un des universitaires qui s'intéresse le plus à l'attachement actuellement, lui a très développé ce côté biochimique allant beaucoup plus loin, etc. Et c'est intéressant parce que ça donne une base et ça permet encore une fois de relier la physiologie avec la psychologie, avec le cognitif. C'est ça. Comme la théorie polyvagale, comme les réflexes. Exactement. Sur les trois facettes. Oui, très intéressant. Donc, ça fait de très belles analogies entre les trois. Oui. Et le fait de travailler sur l'attachement permet d'améliorer sa qualité relationnelle avec les petits patients et donc de leur permettre, eux, de se sentir en sécurité. On revient sur la théorie polyvagale et donc d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on peut leur amener pour qu'ils intègrent ou progressent dans leur développement de chênes moteurs. C'est ça. C'est ça. Et ce que tu dis, ce parallèle entre l'attachement et des chênes moteurs nous met aussi en évidence et Mazgoutova l'a montré et moi, évidemment, comme toi, on l'a constaté dans nos cabinets depuis des années que, par exemple, un enfant qui a des difficultés de type lecture, écriture, etc., souvent, ça va être intéressant au lieu de se focaliser sur la main, l'œil, la coordination, d'aller voir aussi ce réflexe d'attachement parce que la sécurité qu'il va prendre, la confiance qu'il va prendre en lui par rapport à ses capacités, ici, on va dire, cognitives, vont être beaucoup affectées par ce réflexe d'attachement en fin de compte. C'est ça. Et d'autant plus qu'en identifiant, et ça, on l'apprendra sur les deux jours, à repérer quel est le type d'attachement puisqu'il existe quatre grands types. L'attachement sécure, l'attachement évitant, l'attachement anxieux, résistant, et le désorganiser. C'est ça. Et en fonction du type d'attachement qu'on repère chez le petit patient, on va l'aborder d'une manière différente. C'est ça. Et du coup, ça va permettre d'optimiser la prise en charge et de créer un modèle relationnel, d'instaurer une relation avec le petit bout, l'enfant et même l'adulte, si on en a aussi, pour favoriser l'intégration des réflexes. Parce que ça ramène de la sécurité, ça permet d'accéder à la bonne partie de son cerveau, de sortir du sous-cortical. En plus, c'est toute la cascade qui se met en place. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, ça veut dire que toi, tu vas nous apprendre et toi, dans ton cabinet, tu observes est-ce que cette personne, elle a plutôt une tendance évitant, anxieuse, sécurisée ou désorganisée et en fonction de ça, ça va conditionner ou entraîner un certain nombre de choses de ton côté. C'est ça. C'est ça. Parce que, par exemple, devant un évitant qui va avoir... Un évitant, c'est un bébé auquel... Enfin, un bébé et un petit enfant sur les trois premières années auquel la mère répondait de façon désordonnée. Un coup oui, un coup non. Donc, le petit, ce qu'il a organisé, c'est qu'en fonction de ses demandes, il n'y a pas de réponse. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je minimise mes demandes et j'apprends à me débrouiller tout seul. Donc, quand on est face à un enfant ou un adulte comme ça, le but du jeu, c'est de passer par la valorisation, lui montrer qu'on le voit, qu'on l'a reconnu, qu'on l'a entendu, tout ceci pour le remonter en confiance, lui dire qu'il peut compter, lui apprendre qu'il peut compter sur l'autre et ce, de façon répétitive et régulière parce que l'attachement se construit par une réponse coordonnée, calibrée, répétitive de la part de la personne d'attachement. La mère, le père. Si c'est quand il pleure, par exemple, pour prendre l'exemple des pleurs, si à chaque fois on vient, on le prend dans les bras sur les six premiers mois, il va dire OK, chaque fois que je fais appel, parce que les pleurs, c'est un moyen de faire appel, chaque fois que je fais appel, on me répond. Donc, on me voit, on m'écoute, on m'entend. Si un coup, elle vient et elle le prend, un coup, elle vient, elle ne le prend pas et elle l'engueule. Le petit, il ne peut pas arriver à se construire. Et en disant ça, je ne mets en aucune façon la faute sur les parents. Bien sûr, bien sûr. Si il arrive qu'on soit débordé, il arrive qu'on soit énervé, on n'a pas toujours la bonne réaction au bon moment. Et si je puis dire, on réagit en fonction de nos propres chêmes d'attachement. C'est ça. C'est ça. Et ça, j'en ai pris conscience en faisant les différentes formations qui avaient des bugs qui traînaient, oui. Et qu'on reproduisait souvent ce qu'on avait et ce qu'on avait connu. C'est ça. C'est ça. Oui. Et l'attachement anxieux, ambivalent, lui, c'est un autre type de réponse de la mère. L'attachement désorganisé, il ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, du coup, il a appris à se débrouiller tout seul, mais ou il est hyper demandeur, ou il ne veut pas supporter les gens. Il ne peut pas supporter les gens. Donc, ça donne après des modes de vie relationnels qui peuvent être compliqués. et donc là, qui peuvent être compliqués dans l'enfance, mais aussi dans la vie adulte. Tout à fait, parce que ça perdure. Alors, il y a des chiffres les plus concordants, c'est qu'à peu près 75 à 80 % des gens conservent leur mode de fonctionnement, modèle interne opérant toute leur vie. C'est ça. Ah oui, donc c'est énorme. C'est énorme. Donc, ça présente encore plus un intérêt de travailler dessus puisque là, on peut réellement modifier les choses dès le départ. Oui. Et l'intérêt d'utiliser les réflexes, c'est que ça permet de passer par le corps et d'envoyer des informations positives montantes qui peuvent venir structurer un attachement. et le thérapeute ou le praticien qui s'occupe des enfants en réflexe fait figure d'attachement le temps de la séance. Dans ce que tu viens de dire, tu peux répéter ce truc montant, c'est quoi que tu as dit organisation montante ? C'est que le cerveau fonctionne ou par des organisations descendantes, c'est-à-dire il décide et il envoie l'information au corps qui lui agit, ou des informations montantes du corps c'est-à-dire un mouvement bien réalisé va envoyer des influx positifs au cerveau qui lui va ancrer ok, je fais ça bien, du coup, il va chercher à le répéter et il va ancrer son geste. C'est un des principes d'intégration des réflexes. C'est ça. C'est-à-dire que dans notre manière de travailler l'attachement, ce n'est pas qu'un travail de type psychologique ou cognitif. On va utiliser des mouvements, des trucs corporels pour favoriser un attachement. Donc ça, c'est important de le souligner. L'idée, c'est ça. C'est que ce n'est pas simplement quelque chose de psychologique, c'est qu'on va pouvoir utiliser le corps. C'est ça. Et c'est ce qui permet de l'utiliser concrètement avec les enfants. Mais là, ça me fait tout de suite penser à la conversation qu'on a eue avant quand tu parlais d'une ère vague qui a les informations descendantes et aussi les choses qui se passent dans notre système entérique, l'intestin, etc., qui envoient des informations au cerveau. Donc, on est pareil dans cet état de choses corporelles qui influencent le cerveau, le mental, etc., et vice-versa. C'est ça. C'est ça. Et en fonction de l'attachement et de la manière qu'on a de communiquer avec l'autre, pour revenir à l'analogie avec le nerf vague, on va petit à petit, un enfant qui arrive qui est, en fonction du type d'attachement, on est plus dans le sympathique ou plus dans le dorsal. Si je reprends les termes qu'on a utilisés la dernière fois. Un enfant qui est donc sympathique, l'idée, ça va être de le sécuriser, lui montrer qu'on peut répondre, l'amener petit à petit vers un attachement sécure pour le ramener dans le ventral. C'est ça. C'est ça. Donc, ça, c'est l'idée de concordance entre les différents systèmes. Et ça, c'est de faire des liens comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc, dans les deux jours de formation que tu vas nous proposer, on va mélanger ces deux choses-là qui vont en fait se compléter, se mettre en synergie. Les notions de nerfs vagues, de théories polyvagales et les notions d'attachement. Voilà. Et on parlera aussi des sept besoins qui sont nécessaires à être comblés pour créer un attachement sécure et durable. Il ne faut pas avoir tous les sept. À partir de quatre ou cinq, on peut considérer qu'il y a un attachement sécure. Et ces sept besoins, on apprendra les moyens de les vérifier par des tests que tu utilises déjà pour certains réflexes. Ah bon ? Et oui. Je ne suis pas au courant. C'est chouette. Et ça, je l'ai mis au point. Donc, c'est super intéressant. Ça permet de vérifier les sept besoins que sont les besoins de protection dans un premier temps puisque le bébé, quand il naît, il est forcément dépendant des autres. Donc, combler ce besoin, ça amène la sécurité. Le besoin d'harmonisation, c'est être vu, entendu, reconnu par les autres, en particulier ces figures d'attachement par an. Ensuite, un besoin de réconfort et d'apaisement, ça, c'est un besoin qui va permettre d'apprendre de ses erreurs, d'accepter d'en faire, donc de prendre des risques, entre guillemets. Ça, chez le tout petit, on peut l'apprendre quand il fait un geste, on ne lui dit pas, mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On lui montre juste comment il faut le faire, on l'apaise et du coup, il peut engrammer le réflexe. Ensuite, un besoin de plaisir à exprimer, ça, c'est quand le petit arrive et qu'il a ramassé un caillou et qu'il te dit c'est le plus beau caillou du monde. Tu le prends, que tu le jettes dans ton dos et qu'il ne le voit, ce n'est pas bon. Je vois. Voilà. Après, orientation et mentorat, c'est la main du père qui apprend à son petit à faire du vélo. La mère aussi, mais c'est souvent le... Tu vois, c'est ça. Je guide et j'oriente de façon bienveillante. Après, il y a aussi le besoin de conflit-réparation, c'est-à-dire qu'on peut parfois rentrer en conflit avec les gens et qu'il y a une réparation qui peut se faire derrière, ce qui est quand même sécurisant au niveau relationnel. Absolument. Et le dernier besoin, c'est fluidité et souplesse, ce qui amène à l'adaptabilité, à la résilience en cas extrêmes. Et donc, ces sept besoins-là peuvent être travaillés. Écoute, c'est très intéressant. Ça vient d'où, cette théorie des sept besoins ? Je n'ai pas trouvé qui l'a écrit en premier. Je l'ai reçu de tous mes formateurs. Ah, OK. Que ce soit Dard Refray, Johanna Smith pour le volant français. et je l'ai trouvé et je l'ai trouvé dans les écrits et je n'ai pas trouvé le premier. D'accord, d'accord. Mais dis-moi là, on a parlé des enfants, des bébés et ce que tu me dis me semble très intéressant mais en tant qu'adulte et en particulier, tous les adultes ont beaucoup de questions autour des relations de couple en particulier. Ça me semble, tout ce que tu viens de dire, pas que les besoins mais les histoires d'attachement et tout, hyper importantes. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on pense que l'attachement c'est qu'une histoire de petit enfant. Non, ça conditionne toutes nos relations adultes et un des autres intérêts de ces deux jours, c'est aussi que tous les participants vont apprendre à voir où ils en sont eux. C'est ça. Parce que pour être une bonne figure d'attachement en tant que thérapeute ou praticien, il faut savoir où on en est pour pouvoir se positionner, pour pouvoir amener de se sentir en sécurité et amener de la sécurité. Oui, oui, oui. Si on a un attachement désorganisé et qu'on se retrouve devant un enfant qui a un attachement désorganisé, la séance risque d'être compliquée. Je vois. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que nous, en tant que professionnels, comme tu l'as dit, on est, qu'on le veuille ou non, pendant un certain temps, une figure d'attachement pour les personnes qui viennent nous voir et qui viennent chercher la sécurité, du réconfort, des outils ou quoi que ce soit. En IMP, on dit qu'on est des accompagnants, donc on va accompagner la personne pendant une ou plusieurs séances et on va établir une relation et c'est vrai que parfois, on se rend compte et des fois, on se fait la remarque et on se dit mais pourquoi ça accroche avec cette personne dans un sens positif ou négatif et des fois, on se rend compte de notre manière de communiquer et certainement, nos rapports d'attachement sont très différents et je pense que savoir où on se situe par rapport à tout ça, nous, individuellement, c'est hyper important. En tant qu'individu et évidemment, particulièrement en tant que professionnel de la relation d'aide. Ça permet après d'aller voir si on souhaite à réparer les choses s'il y a lieu et si on ne souhaite pas, au moins de savoir où on en est et donc de pouvoir mieux gérer les situations parce qu'on les voit arriver. Si on sait qu'on a un attachement désorganisé et qu'on voit un petit arrivé désorganisé en face, on va gérer différemment et se positionner différemment ce qui va déjà orienter la qualité de la séance vers le mieux par la prise de conscience. Ok, ok. Tout ça, c'est passionnant parce que c'est vrai que moi, comme tu le sais, ma carrière, je l'ai faite en travaillant avec les enfants en difficulté scolaire. Donc, malheureusement, les connaissances sur l'attachement, je les ai eues assez tardivement dans ma carrière mais néanmoins, suffisamment tôt pour voir souvent dans un cabinet, il faut avouer, tu disais, tu parlais des mères, moi, dans ma profession, 25 ans de cabinet, plus de 90 % des cas, 95, c'est les mamans que je vois qui amènent les enfants. Des fois, il y a les papas, des fois, il y a les deux. Les papas tout seuls, c'est hyper rare mais c'est la plupart du temps les mamans et en tout cas, ce que je peux voir et ça, on dit déjà long sur l'attachement par rapport au père et le rôle qu'il joue, etc. Et puis, on voit les conflits, les soutiens, les choses qui se passent et je pense que savoir, nous, le décrypter, nous aussi pouvoir guider les gens par rapport à ça, je pense que c'est majeur pour que la mère comprenne pourquoi elle a parfois certains conflits avec l'enfant et l'enfant avec son père, etc. Je pense que là, on est quelque chose qui est finalement un petit peu tabou en fin de compte et tellement basique parce que ça conditionne tout véritablement, en grande partie, tous nos types de relations. C'est ça. Et ça permet de prendre en compte l'intérêt. Quand on travaille avec un enfant, il faut aussi souvent et ça, ta pratique te l'a déjà montré, il faut souvent prendre en compte celui qui est à côté dans la pièce. Oui. Et on voit parfois en fonction des discours, des relations émotionnelles qui apparaissent chez la maman. Oui. Donc, les gérer, identifier et avoir un discours, avoir les mains qui travaillent avec l'enfant et avoir un discours qui s'occupe de la mère et qui lui amène du réconfort, c'est intéressant aussi. Oui. Et connaître tout ça, ça permet justement d'avoir ce double travail en fait de patience systémique. Absolument, absolument, c'est la base. Oui, 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 écoute, je suis enthousiaste, j'ai hâte qu'on organise la formation, on va donner toutes les informations là-dessus. Je pense que la complémentarité des deux choses que tu proposes, la théorie polyvagale plus l'attachement, c'est majeur. On l'a dit la dernière fois, ça me semble aujourd'hui quelque chose d'essentiel pour tous les professionnels de, je dirais, de la relation d'aide mais de manière très vaste. Je veux dire, t'es enseignant, c'est vachement, c'est hyper important de connaître ça. T'es kiné, t'es ostéo, t'es évidemment praticien en quelques méthodes de réflexe que ce soit, évidemment en IMP ou quoi, ça me semble crucial d'avoir au moins un minimum et je pense que deux jours, ça ne sera pas de trop pour couvrir ces sujets et même un minimum. Ça donnera envie à ceux qui veulent aller plus loin d'aller plus loin, oui, effectivement. Ok, ok. Écoute Rémi, vraiment, je te remercie, c'est des sujets qui sont passionnants et je tiens à dire que c'est ce que tu proposes super chouette, ce n'est pas une formation en distanciel qui est proposée, c'est une formation. Tu disais, tu viens de dire, c'est les mains qui font quelque chose et la tête, c'est quelque chose où on a besoin de se rencontrer pour de vrai, on a besoin de communiquer avec nos corps. Tu parlais de l'odeur, mais il y a le croisement des regards, il y a nos corps, il y a notre posture, il y a tout un tas de choses et je pense qu'on peut difficilement ou qu'on perdrait beaucoup à organiser cette formation purement en vidéo. On peut donner des informations intellectuelles, mais en plus, tu vas montrer des mouvements, tu vas montrer des choses pratiques et je pense des observations et des manières de faire et il faut aussi que les gens puissent pratiquer et pratiquer l'un avec l'autre pour se rendre compte. Le ressenti de la distance interpersonnelle par écran, ça ne passe pas très bien. Voilà, c'est pour ça que j'insiste, c'est hyper important de faire une formation de ce type avec des vrais corps humains dans un vrai endroit où on est ensemble pendant... Une vraie relation, oui. Oui, une vraie relation. Merci beaucoup Rémi et donc je te dis à très bientôt. Ok. Merci beaucoup. Plaisir.